Salut, c'est Patrick de Doux. Salut, c'est Naïma de Doux. Et aujourd'hui, on va parler de quoi ? De CFE. Et oui, pourquoi ? Parce que la contribution foncière des entreprises, c'est quelque chose d'assez complexe. Et aujourd'hui, on a une liste de questions qui nous ont été posées directement par vous. Donc n'hésitez pas en tous les cas à participer sur YouTube à tous les commentaires. Et là, on va commencer tout de suite. C'est moi qui vais poser les questions et c'est Naïma qui est avocate fiscaliste qui va répondre. Allez, c'est parti. Première question. Est-ce que la CFE est dépendante du nombre de mètres carrés ou du prix pour que l'on décide de s'allouer dans son domicile personnel ? Pour faire ultra simple, lorsque tu décides de créer ton entreprise, tu peux la mettre chez toi. Et en règle générale, tu vas allouer un nombre de mètres carrés, en règle générale, un peu moins de 30% de préférence, de toute la superficie totale pour pouvoir justement la mettre à disposition de ta société. Et dans ces cas-là, la question qui est posée, c'est de se dire, si j'alloue 10 mètres carrés ou 20 mètres carrés ou 30 mètres carrés, est-ce qu'il n'y a pas un risque que je paye un petit peu plus de CFE ? C'est ça qui est marqué dans cette question. Allez, Naïma, c'est à toi. Eh bien, pour répondre à cette question, non, le montant de la CFE n'est pas lié à la superficie utilisée dans le cadre de ton activité professionnelle. Donc finalement, que tu utilises 20 ou 30 mètres carrés, ça n'aura pas d'impact, puisque ce qui est utilisé pour le calcul de la CFE, c'est la valeur locative cadastrale. Donc c'est une valeur qui est déterminée par l'administration fiscale, multipliée par un taux d'impôt qui est déterminé par les collectivités locales, généralement les communes. En revanche, si tu es sur une superficie inférieure à 10 mètres carrés ou 15 mètres carrés, tu peux te retrouver soumis à la cotisation minimum. On en parlera un peu plus tard, j'imagine. Oui, c'est tout à fait vrai. Allez, deuxième question. Si on utilise un service de domiciliation, parce qu'on n'est pas obligé effectivement de mettre sa société à l'adresse de son domicile, on peut avoir une société de domiciliation qui souvent d'ailleurs se résume à une boîte aux lettres, tout bêtement. Qu'est-ce qui se passe ? Quel est l'impact ? Qu'est-ce qui a l'impact ? Est-ce qu'on paye de la CFE ou pas ? Eh bien, finalement, on est très vite arrivé sur la cotisation minimum, puisque dans le cas où vous n'avez pas de local ou de terrain et que vous avez seulement mis en place un contrat de domiciliation, vous allez être tout de même soumis à la CFE. Oui, pas moyen de j'y échapper. Mais du coup, ce sera une cotisation minimum qui sera calculée en fonction du chiffre d'affaires de l'année N-2 pour savoir quel est le montant de la CFE payée. Bon, j'en profite pour dire une chose, c'est qu'on soit locataire ou propriétaire, ça ne change strictement rien au niveau de la CFE. On est tout à fait d'accord. Allez, troisième question. La personne salariée qui a une micro-entreprise, qui gagne 3 000 euros de chiffre d'affaires, je suppose, par année, et qui gagne 30 000 euros en tant que salariée, paye-t-elle la CFE du coup ? Pour faire ultra simple, c'est une personne qui, visiblement, est salariée, qui gagne 30 000 euros par an en salaire net, et qui, à côté, fait 3 000 euros de chiffre d'affaires, de revenus avec sa micro-entreprise à l'année. D'accord. Est-ce qu'il va payer la CFE ? Alors, oui. On paye quasiment toujours la CFE. Donc, les deux éléments à prendre en compte, finalement, les revenus salariés, on s'en fiche. Oui, il pourrait gagner un million d'euros, que ça ne changerait rien. Exactement. On n'en tient pas compte. En revanche, le montant du chiffre d'affaires va être utile seulement si la personne est concernée par la cotisation minimum. C'est-à-dire que si on reçoit un avis de CFE avec application de la cotisation minimum, soit parce qu'on n'a pas de local, pas de terrain, ou alors un bureau très petit et donc est soumis à cotisation minimum uniquement, eh bien, dans ce cas-là, le fait d'avoir un chiffre d'affaires inférieur à 5 000 euros permet de bénéficier d'une exonération de CFE. D'accord. OK. Donc, un peu complexe, mais donc là, ce serait payer de la CFE, pardon, mais sous certaines conditions, on peut être exonéré. Bon, petit aussi point, c'est qu'on ne paie pas la CFE la première année civile. On reviendra dessus. Oui. C'est un point qui est important quand même. Tu as raison. Alors, autre question. Bonjour. Quand tu parles des montants de la CFE, est-ce que c'est mensuel ou annuel ? Alors, ça, c'était sur une vidéo. Enfin, toutes les questions viennent de commentaires de vidéo. On me posait la question ou à toi, peut-être d'ailleurs, parce que c'est souvent toi qui anime plus les CFE. Est-ce que les montants dont tu parles, c'est mensuel ou annuel ? Alors, fort heureusement, il s'agit de montants annuels. C'est-à-dire que quand on va parler, par exemple, de 700 euros de CFE, ce sera un montant annuel à payer une fois. Ok. Quand est-ce qu'il faut payer la CFE ? Alors, comme je viens de le dire, la CFE est à payer une fois dans l'année. Et chaque année, on a jusqu'au 15 décembre. Donc, généralement, on reçoit l'avis à partir du 15 novembre, environ la mi-novembre. Et on a jusqu'au mois de décembre, donc jusqu'au 15 décembre, pour payer la CFE. Alors, ça, c'est pour les CFE qui ne vont pas dépasser les 3 000 euros. En revanche, si on a plus de 3 000 euros de CFE à payer, eh bien, on devra payer un accompte qui devra être versé environ, approximativement, au début du mois de juin. Bon, ça signifie tout simplement que l'État essaye d'anticiper les rentrées financières. Ils disent que quelqu'un qui a moins de 3 000, à la limite, ça peut attendre la fin de l'année. Pour les autres, ce serait peut-être bien de payer un accompte tout de suite quand même. C'est-on jamais ? C'est-on jamais ? Effectivement. Tiens, on arrive à cette question. Bonjour, je viens de créer ma micro-entreprise. D'ailleurs, ma micro-entreprise ou mon entreprise ou ma SASU ou ma SAS, peu importe. Quand est-ce que je vais payer la CFE ? Alors, donc... Il le fait début novembre. Ok, donc début novembre 2024. Très bien. On crée sa CFE. Que se passe-t-il ? Très bien. Alors, en fait, il y a une exonération générale qui va s'appliquer. Ça concerne l'année de création. Donc, lorsqu'on crée sa société ou sa micro-entreprise, comme tu l'as cité un peu, toutes les formes sociales, eh bien, sur cette première année, on sera exonéré de CFE. Donc, sur 2024, pas de CFE. Ensuite, pour l'année suivante de la création, on aura une réduction de 50% sur le montant de la CFE. Donc là, dans l'exemple, ce sera la CFE 2025 qui sera réduite de 50%. Donc, payable vers le mois de novembre-décembre. Exactement. Tout à fait. Donc, on est tranquille pendant plus d'un an. Tout à fait. Finalement. Ok. Allez. Si je cesse mon activité en 2024, est-ce que je devrais payer la CFE en 2024 ? Oui. On suppose, par exemple, qu'il arrête en juin ou il a arrêté en juillet, tiens, 2024. D'accord. Est-ce qu'il va payer sa CFE en 2024 et éventuellement en 2025 ? Sachant que les montants, souvent, sont liés à N-2. Tout à fait. Alors, tu as bien raison parce qu'on va prendre en compte les éléments, finalement, pour déterminer le montant de la CFE des années précédentes. Malgré ça, la CFE 2024 sera due, mais pas sur l'année intégrale. On a la possibilité de demander à l'administration fiscale qu'elle calcule uniquement la CFE due sur l'année durant laquelle, en fait, l'activité a été exercée. Donc, on peut demander un prorata temporis, ce qu'on appelle un prorata temporis dans notre charcon, pour justement payer seulement. Donc, là, tu disais fin d'activité juillet 2024. Oui. Et donc, pour demander un dégrèvement parce que, généralement, l'administration fiscale va envoyer la note intégrale. La CFE due sur l'intégralité de l'année 2024, eh bien, en faisant une demande, donc en contactant son service des impôts, on peut obtenir le remboursement de la différence, c'est-à-dire la CFE qui aurait dû être payée d'août à décembre, en principe, peut être remboursée. D'accord. Et 2025, pas de CFE. D'accord. Donc, j'ai bien retenu mon principe. Donc, ce n'est pas certain quand même, au final. Alors, autre question, j'ai lu qu'une holding pure, donc une holding pure, je rappelle que c'est une holding qui détient des sociétés filles et qui n'est pas active. C'est-à-dire qu'elle ne va pas envoyer de facture au titre de l'animation. Elle se contente de détenir des participations dans des sociétés. Et la holding pure, du coup, n'a que deux types de revenus, soit des dividendes, soit des plus-values de cession sur les types de participation qu'elle aurait pu céder. Et donc, la question, c'est, j'ai lu qu'une holding pure, se limitant à la gestion d'un patrimoine privé, pouvait être exonérée de la CFE. Avez-vous des infos à ce sujet ? Merci. Voilà la question qui est posée par un lecteur assidu, visiblement, des holdings. Ok, très clair. Alors, c'est vrai qu'a priori, on pourrait considérer que oui, c'est possible d'être exonérée de la CFE dans ce cadre-là. En revanche, la doctrine administrative est un petit peu floue sur ce sujet. Donc, par mesure de précaution, on vous recommande quand même de vous rapprocher de votre service des impôts pour avoir confirmation de cette application, donc de cette exonération pour une activité de holding pure. Bon, c'est super. Alors, je préviens que dans la description de la vidéo, il y a une checklist qui se trouve pour la CFE, bien évidemment. Je crois qu'on a traité de tout. Oui, plus de questions. Bon, allez, à très vite chez Dougs ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada